Sur l'Adiaspora, je pense que c'était juste parce que la prise en compte va se faire d'une politique. Oui, sans aucun doute. Moi qui vous parle, j'ai 30 ans, excusez-moi. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça va se dérouler, mais juste, c'est le rappel. Mais ce qui est important, il ne faut pas que l'Adiaspora attende tout de l'État. Quelle initiative prendre au sein de l'Adiaspora ? Nous, nous avions pris, quand on était à Bijan, l'initiative de monter la Banque des Sénégales de l'extérieur, par exemple. Donc, si on attend tout, l'État doit définir des politiques, simplement, de bonnes politiques, un cadre législatif et réglementaire qui nous permet d'investir, de sécuriser les investissements de l'Adiaspora. Je pense que, en tout cas, il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, l'Adiaspora, parce que le président Dioma a été supporté, notamment, en grande partie aussi, en grande partie, par le plus grand nombre de l'Adiaspora. Et donc, ces gens ont confiance. Et ça, c'est important, avoir cette confiance, de dire maintenant, je vais au pays, maintenant, il faut qu'on crée le cadre législatif pour leur permettre de retourner au pays. Et vous dites quelque chose de très important aussi. La diaspora peut jouer le rôle de positionnement du Sénégal. Tout comme vous l'avez fait au Sénat ou au Congrès. Mais on peut prendre ces ambassadeurs. C'est des ambassadeurs. Mais il y en a qui sont dans tous les secteurs. Vous allez à Wall Street, vous allez à Londres, dans tous les secteurs, la santé, la banque, etc. Mais ces gens peuvent être des interlocuteurs valables pour positionner le Sénat, pourvu aussi que l'État ait confiance. Absolument. Et ça, c'est important. Je crois que c'est un paradigme-là qu'il faudrait véritablement changer. Merci.